Il y a quelques jours, un sommet social tripartite réuni à Bruxelles comme il se doit a réuni ce qu'on appelle les partenaires socio-européens. Ils ont déclaré, entre autres choses, qu'ils croient profondément dans l'Union européenne pour faire face aux défis que constitue l'insuffisante compétitivité. Camarades, cette déclaration a été signée, entre autres, par la Confédération européenne des syndicats. Peut-il y avoir indépendance de la classe ouvrière si l'organisation qui regroupe tous les syndicats à l'échelle européenne s'engage, avec les patrons, à gagner, à obtenir des gains de compétitivité ? Voilà pourquoi la question de la rupture avec l'Union européenne n'est pas une question abstraite, renvoyée à un futur lointain. C'est une question immédiate, c'est une question de tous les jours. Le synonyme de rupture avec l'Union européenne, c'est indépendance des organisations ouvrières. Le synonyme de rupture avec l'Union européenne, c'est le refus de participer à la gestion prisonnelle des emplois et des compétences. Le refus de participer à tous les mécanismes par lesquels on voudrait que les syndicats eux-mêmes prennent en charge la politique des capitalistes. La rupture avec l'Union européenne n'est pas un idéal lointain vers lequel nous voulons tendre. C'est la réalité quotidienne d'une ligne d'indépendance de classe, dans la lutte de classe. Il ne s'agit pas d'une rencontre de circonstances. Parce que nous avons écrit dans le texte convoquant cette conférence qu'il s'agit de constituer une force politique. Nous avons commencé de la reconstituer. Nous le savons tous que l'élection d'un candidat, quelle qu'elle soit, ne réglera rien. Et c'est pourquoi le mouvement pour la rupture doit se développer. Il doit se pérenniser. Il doit devenir une donnée constante de la réalité politique et de la lutte de classe dans ce pays. Cela, nous l'avons en commun. Et pour ma part, comme militants trotskistes combattants pour la reconstitution de la 4e internationale, engagés avec d'autres militants dans la construction d'un parti ouvrier indépendant démocratique, partisans avant toute la démocratie ouvrière, je considère que cette conférence est un point de départ. Elle est le point de départ de la constitution, du développement du mouvement pour la rupture. Nous sommes tous à égalité.